Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à faire des calculs avec des fractions et on va prendre en compte des fractions qui peuvent être négatives. Donc je te propose par exemple de commencer par faire ce calcul là, 3 septième moins moins 7 tiers moins 11 tiers. Et bien sûr, comme d'habitude, je te conseille déjà de commencer par le faire tout seul et puis ensuite on se retrouve pour voir ça ensemble. Alors quand tu as regardé cette suite d'opérations qui est là, tu t'es peut-être dit qu'il fallait commencer par faire la partie de ce calcul qui faisait intervenir des fractions avec le même dénominateur, donc ces deux là. Ça serait une assez bonne idée mais il faut quand même faire très attention parce que quand on a des soustractions, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas les faire dans l'ordre que l'on veut. Ce que je veux dire c'est que si je fais déjà ça, ce calcul là entre crochets et ensuite j'enlève 11 tiers, et bien ça ne sera pas du tout la même chose que de faire le calcul, ce calcul-ci d'abord. Voilà, donc il faut faire attention à ça et donc ce qu'on peut faire plutôt ici c'est déjà simplifier l'expression puisque ici on a une soustraction d'un nombre négatif et ça on a déjà vu que finalement ça revenait à additionner, à ajouter l'opposé du nombre négatif qui est là. Donc je peux réécrire ça comme ça en fait, c'est 3 septième plus l'opposé de moins 7 tiers qui est 7 tiers. Et puis bien sûr on enlève 11 tiers. Donc là je répète, ce que j'ai fait c'est simplement remplacer cette partie là, moins moins 7 tiers, et bien ça correspond à ajouter en fait 7 tiers. On peut remplacer une soustraction par l'addition de l'opposé du nombre. Ici c'est exactement ce que j'ai fait, au lieu de soustraire moins 7 tiers, j'ai ajouté l'opposé de moins 7 tiers qui est 7 tiers. Alors à ce stade là, on peut effectivement faire les opérations dans l'ordre dans lequel on veut, c'est-à-dire que si je fais ça d'abord, je vais obtenir exactement le même résultat que si je fais ça d'abord. Voilà, alors du coup c'est ce que je vais faire, je vais commencer par faire ce calcul là, donc je vais réécrire 3 septième plus le résultat de ce calcul là qui est plus facile à faire puisque là j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, donc je vais le réécrire comme ça, c'est 7 moins 11 sur 3. Voilà, alors je vais continuer, ça me donne 3 septième plus 7 moins 11, ça fait moins 4 sur 3, donc j'ai 3 septième plus moins 4 tiers. Alors maintenant pour faire cette addition là, et bien il faut que je mette les deux fractions au même dénominateur, et dans notre cas, le dénominateur commun ça sera 21, donc je vais déjà mettre cette première fraction sur 21, donc pour passer de 7 à 21, je vais multiplier par 3 en haut et en bas, donc ici j'ai 3 fois 3, ça fait 9, donc 3 septième c'est 9 vingt-et-unième. Ensuite je vais ajouter la deuxième fraction, que je vais aussi écrire comme une fraction avec 21 comme pour dénominateur. Donc pour passer de 3 à 21, j'ai multiplié par 7, donc il faut que je multiplie aussi le numérateur moins 4 par 7, moins 4 fois 7 ça fait moins 28. Alors maintenant tu vois j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, donc je peux faire le calcul, ça me donne 9 moins 28, ça c'est le numérateur, et le dénominateur c'est 21. Alors 9 moins 28 ça fait moins 19, donc le résultat c'est moins 19 sur 21, que je peux aussi écrire comme ça, avec le signe moins devant. Donc c'est moins 19 sur 21, voilà ça c'est le résultat.